j'ai le nom actuel visiteur temporaire au singulier visiteur temporaire vous aviez une carte spéciale pour ça non 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 parce que moi j'étais j'étais résident temporaire en 68 et puis le premier ouvrage c'était le titre je me souviens du sous titre c'était intrigue au singulier constaté sur le terrain et puis le titre c'est le titre c'est bon c'est pas grave alors attendez je comprends pas très bien tout tourne autour de ce séjour en mer morte en Palestine ou bien il y a d'autres événements qui se grèvent dessus oui tout tourne autour de vous revenez constamment sur cette période du mois d'avril 82 oui 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 d'accord et comment on peut développer autant autour de cet événement des étudiants rabbins le lundi le lundi que j'ai appris oui 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 et ces étudiants rabbins m'ont beaucoup inspiré quoi parce que la manière dont ils vivaient dont ils m'ont reçu oui aussi bien séparément de avraham manolson et droits friedman un autre oui un autre à une autre adresse oui près du mur lamentation et l'autre à une ruelle de derrière oui oui et droits derrière l'une ruelle derrière alors la manière dont ils vivaient chez eux la manière dont ils parlaient de manière dont dont avec les collègues avec avec un collègue droits avec plusieurs collègues vous parlez en français en anglais en quel langue en hébreu mon homme était québécois ah francophone oui on parlait français avec l'accent et il traduisait avec l'accent naturellement il traduisait en hébreu à ses collègues oui et au fur et à mesure et droits on parlait en anglais oui on parlait en anglais bon alors je comprends toujours pas c'est un événement que alors qu'est-ce qui par exemple dans le qu'est-ce qui la différence entre le tome 2 et le tome 1 ben c'est la même chose sauf que à un certain moment je parle de de mon voyage trois ans après Jérusalem ah toujours et l'année suivante à Tokyo oui voilà donc on sort de on sort d'Israël on sort un petit peu de Jérusalem mais en y revenant au fur et à mesure que la situation se fait plus claire pour reparler de mon expérience mais ça se situe quand même une période relativement courte c'est les années 80 80, 88, je sais pas c'est le 89 89 donc et puis je parle un peu du temps présent ah quand même oui mais qu'est-ce que vous en dit du temps présent ben du temps présent je mets mon expérience mes expériences qui m'ont mené là à rédiger un nouveau un nouvel ouvrage ah oui c'est-à-dire que vous racontez votre travail de rédaction oui oui plus ou moins mais pas trop j'insiste pas trop là-dessus est-ce que vous parlez de vos de vos relations affectives non non pas du tout non non je m'attends j'ai banni j'ai banni ce genre de si un petit peu comme quoi j'ai donné dans une fiole mon sperme mais je dans une banque oui dans une banque banque du sperme et ça peut servir à quelqu'un ça peut oui c'est au niveau de de la famille d'Aliza la 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 patronne de l'auberge qui avait des enfants ou l'auberge qui était où l'auberge qui était à Jérusalem ah oui l'auberge de jeunesse en quelque sorte non c'était pas une auberge de jeunesse c'était dans le quartier arabe ou dans le quartier trois pièces alors vous avez fréquenté les arabes aussi les palestiniens ou uniquement les juifs très peu ah oui donc vous n'êtes pas vraiment non j'ai rencontré à Bethlehem des musulmans ah oui des chrétiennes ils sont musulmans enfin arabes arabo-chrétiens oui vous n'avez jamais été tenté de revenir en Israël depuis 30 ans bah si mais c'était ma famille y est allée ma soeur y est allée ah oui on a un voyage organisé avec eux ? avec eux vous êtes allé avec eux ? non non je n'y suis pas allé mais vous en en parlez ? oui ils m'en ont parlé ah oui c'est ça bon d'ailleurs compte rendu quoi parce que Jérusalem pour vous c'est aussi lié au Christ c'est pas uniquement un truc juif ouais parce qu'en fait j'étais allé à Pâques alors c'était pour ça c'était pour la Pâques juive pour la Pessa mais je j'ai rencontré là-bas des chrétiens oui enfin une chrétienne particulièrement une protestante Elisabeth une anglaise ah oui et vous évoquez ça dans votre livre ? ah oui d'accord le jeudi saint on est allé faire la procession depuis le jardin de la semaine oui depuis le monde les oviers jusqu'à la porte de Sion et on est rentré pour aller à l'église protestante où elle était et on s'est revu le lendemain d'ailleurs cette église c'était un joli souvenir oui un joli souvenir surprenant d'ailleurs parce qu'à la porte de Sion on a vu les balles de la guerre des six jours qui avaient laissé des traces dans les remparts et c'était surprenant est-ce que vous avez vous avez des souvenirs la période de la guerre des six jours justement ? vous aviez une vingtaine d'années à l'époque non non oui j'avais une vingtaine d'années 19 ans oui oui je suis allé là-bas au mois de juillet 67 j'étais en Afrique noire j'étais en Yamey comme secrétaire d'actifs au bureau des chefs comptables dans un escadron blindé dans le cadre de l'armée en fait oui c'est ça et vous comprenez la problématique militaire en Israël ? non pas tellement pas tellement mais je suis un peu oui j'ai vu sur internet comment c'était les pieds enfin si on peut dire comment c'était arrangé comment c'était délicat avec les palestiniens l'occupation le problème d'occupation vous même vous n'avez pas eu le problème des rapports de l'ail pour les attentats contre les attentats vous en pensez qu'elles sont proportionnées disproportionnées ben disproportionnées mais j'étais en train de m'apercevoir que j'avais entendu juste avant que je parte sur Osalem un reportage télévisé qui parlait de la poste qui avait été il y avait eu un bus qui avait breulé j'avais vu quand je suis allé je suis passé près la poste j'ai vu la carcasse de ce bus carcasse si on peut dire enfin la l'épave oui oui d'accord qui n'avait pas été enlevée d'ailleurs qui était là mais c'était à quelques jours près ça s'intéressait à la sphère c'est parce qu'il y avait la PSA c'était un peu difficile de travailler oui enfin on essaie de comprendre un peu un peu mieux ce que vous dites qu'est-ce qui vous inspire dans ce travail qu'est-ce qui vous nourrit qu'est-ce que vous avez envie de faire passer la résolution des problèmes à travers l'intrigue qui était l'intrigue il y a une intrigue oui l'intrigue qui était qui était l'homicide et puis le témoignage le témoignage que j'apporte en deuxième ouvrage à travers la promesse que je m'étais faite d'aller à Bethléem ah oui oui et en troisième ouvrage je parle surtout de Tokyo je parle un peu encore de Jérusalem je parle surtout de ce que j'ai vécu au Japon et qui est en rapport avec à un certain moment une partie de l'Asie au Népal oui vous faites des rapprochements entre Israël et le Népal je ne sais pas oui Israël et le Népal le Cap-Mande il y a un rapport il y a un rapprochement oui il y a un rapprochement le mur est le Mont des Oliviers derrière c'est l'Orient c'est l'Orient et c'est l'Asie ah oui Israël c'est un peu une sorte d'interface entre l'Orient et l'Occident alors vous actuellement vous ressemblez un peu à un bonze bouddhiste vous avez un côté comme ça un peu comme Mathieu Ricard et donc pour l'instant donc ce projet vous allez le faire vous allez le proposer à des éditeurs ou vous allez le publier sur votre blog je ne sais pas je ne sais pas si je vais le proposer aux éditions percées comme j'avais fait déjà pour un envrage que j'avais la juré 10ème et qui était surtout familial et qui me proposait de payer une cinquantaine d'ouvrages pardon une cinquantaine d'ouvrages j'ai pas compris une cinquantaine ils voulaient publier quoi ? ils voulaient que je paye oui mais pour acheter ça compte un d'exemplaires d'exemplaires oui d'accord parce que percées c'est ce qu'ils font je ne sais pas j'espère que la prochaine fois j'aurai la possibilité d'être publié gratuitement et celui-là ils l'ont fait déjà votre publication ? non non je ne l'ai pas fait je l'ai pas fait c'était 1300 euros d'accord oui ça c'est le problème des auteurs et si vous deviez présenter ça à un éditeur comment vous le présenteriez comment vous diriez ça vaut la peine de le publier comment vous plaideriez la cause de vos travaux en quoi ça peut intéresser le public de vous lire ben l'intrigue le témoignage alors l'intrigue alors excusez-moi l'intrigue c'est quoi bon il y a cet assassinat ou cet attentat où elle est l'intrigue ben le fait que que par exemple pendant que j'étais avec la mer morte il s'est passé oui 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 à Jérusalem que j'avais quitté le matin même et qu'en venant le soir je n'étais pas au courant et que le lendemain bon ben ça a éclaté il y avait le mouvement musulman qui avait demandé la crève générale ah oui vous avez fermé toutes les boutiques de Jérusalem oui je craignais que surtout le quartier musulman mais je craignais que tous les transports soient arrêtés et j'ai décidé donc de quitter Jérusalem pour repartir à Haïfa et arriver une semaine avant à Haïfa avant le départ du bateau pour retourner au Piret et donc vous êtes resté quelque temps à Haïfa oui je suis resté une semaine environ ah oui donc Haïfa c'est une ville que vous connaissez bien finalement non je ne connaissais pas très longtemps non mais vous la connaissez après oui parce que moi je connais bien Haïfa ben oui parce que mon ex-femme fait Haïfa ah bon d'accord Larissa oui enfin peu importe oui enfin oui il y a une secte d'ailleurs Baïaïste ou je ne sais pas quoi il y a un centre un grand centre de culture spirituelle là-bas ah bon d'accord oui les Baïïnes ah oui d'accord moi je vais parler un peu de je ne sais pas si j'ai gardé des Assydines en faisant le rapprochement avec l'Amérique et les juifs comme l'Amérique et les Québécois les Canadiens au Canada en parlant en touchant à Abraham Avram et Avram que j'ai rencontré quoi et que je parlais à travers la tristesse d'un événement peu recommandable comme un homicide il y avait quand même de la joie et de la fête soit pour la paixage soit pour surtout pour avoir été libéré de l'esclavage en Égypte et de la part des Hébreux et du passage de la mer Rouge avec Moïse donc j'ai abordé un peu mais très très peu c'est plus cette partie historique parce que je n'ai pas les éléments la formation les éléments nécessaires pour en faire un livre qui basait là-dessus mais je n'oublie pas que c'était grâce à ça qu'il y a la joie oui c'est-à-dire que les juifs les fêtes déterminent un certain climat quelle que soit la situation politique en fait j'ai entendu le chauffard qui était annoncé qui était sonné sur le mur des lamentations avec des chants des cantiques et la lecture de la Torah des rouleaux de la Torah mais vous-même vous avez une expérience religieuse vous avez fréquenté certains milieux vous n'en parlez pas dans vos ouvrages parce que vous avez quand même assisté en tant qu'ethnologue je ne sais pas exactement vous avez suivi ce qui se passait dans certaines sectes je n'appuie pas tellement sur mes si on ne le vend pas sur mes années universitaires je fais le rapprochement avec le fait que je n'étais pas allé là-bas surtout à Capandou pour à Jérusalem et à Capandou pour mes études mais je ne spécifie pas trop à part l'ethnie juive qui est exemplaire sur le dictionnaire mais je ne sais pas si j'ai gardé ça mais je crois que je fais le rapprochement entre l'ethnie juive et les autres ethnies comme la Palestine les palestiniens mais sans trop exagérer parce que je ne veux pas faire d'ethnocentrisme ni en tant que français à la suite des misurcains j'en parle même pas j'aborde même pas mais c'est pour vous en parler oralement mais cela dit oui c'est ça il y a des choses que vous me dites que vous ne me parlez pas dans votre livre mais quand on parlait de l'ethnie vous préférez le mot ethnie au mot peuple non je préfère peuple oui alors ce peuple juif vous avez des choses à dire sur son vous avez réfléchi sur son destin sur sa mission sur son avenir oui un peu j'ai abordé un peu le chénisme mais très peu je ne fais pas trop de perspectives parce que c'est un peu compliqué pour moi qui suis plus ou moins un autodidacte qui est passé mon bac à 30 ans donc je ne suis pas très expert en la matière de perspectives et c'est une expérience fondamentale pour vous donc cette période là tout le reste c'est pas c'est secondaire finalement l'impression que vous vivez sur ces années 80 mais pourtant vous avez vécu d'autres choses depuis il y a quand même 30 ans oui oui comme je je parle de je parle très peu de ma famille mais je supprimais toute cette partie là parce que mais je je n'oublie pas que d'où je viens à travers ma famille mes grands-parents paternels pour l'année c'est vrai oui je le spécifie mais sans s'en mélanger donc finalement expliquez-nous un peu votre travail d'écriture vous avez des choses que vous décidez de parler de ceci de ne pas parler de cela oui à un moment donné vous en parlez puis après vous dites non je ne vais plus en parler oui il y a des regrets il y a des propositions il y a des pistes il y a de la tristesse de la joie je rie je dis comment on rie comment on rie pour un passage vers les sanitaires ou alors à l'auberge par exemple quand les allemands me proposent un café avec eux partager un café avec eux au petit déjeuner c'était le mardi le mardi matin le jour où je suis parti dans la journée je suis parti je suis allé faire soigner mon doigt en allant sur la mer morte vous étiez blessé je me suis blessé en ouvrant la fenêtre du bus qui était difficile à ouvrir dans la mer morte ça s'est été plus ou moins infecté donc le mardi je suis allé à l'hôpital je ne sais plus si c'était un hôpital je crois il y avait une urgence une permanence il y avait des lits avec des drames entre les personnes on m'a soigné mon doigt et puis je suis parti à IFA en bon stop en jeep j'ai trouvé un couple qui m'a ramené jusqu'à IFA oui et là vous avez été dans une auberge de jeunesse à IFA non non je n'ai pas trouvé où est-ce que vous avez habité dehors je l'ai logé dehors dehors il faisait encore bon ça va oui c'était mon avril ah oui vous étiez dehors carrément oui parce qu'à Jérusalem on n'admet pas de gens qui dorment dehors mais à IFA c'est toléré je ne sais pas que on n'admet pas c'est que on trouve toujours quelqu'un qui loge qui héberge soit en payant soit en parce que les étudiants m'ont un d'un droit m'a 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 allo oui je veux dire